salut les filles donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo c'est un haul oui encore parce que j'ai fait des petites affaires pendant les soldes donc j'avais très envie de vous montrer tout ça donc tout d'abord je reviens rapidement sur le fameux coffret clarin ce que j'ai acheté donc sur le site de la marque à 39 euros et 39 euros 50 et j'ai fait une super affaire parce que même sur le site de sephora nocibé tout était plus cher donc j'ai eu ce coffret voilà moins de 40 euros où dedans il y avait la crème désaltérante qui coûte à elle seule 47 euros donc voilà c'est pour peau normale à sèche et j'utilise depuis trois jours et j'en suis extrêmement contente je trouve qu'elle fait très très bien son boulot elle hydrate très bien donc comme ma peau avait grandement besoin d'eau et bien ça fait tout à fait l'affaire et au préalable je mets donc le sérum que j'ai eu en 15 ml donc j'aime beaucoup ce sérum il sent bon je trouve qu'il laisse la peau douce et hydratée donc c'est vrai que le combo de ces deux produits franchement voilà se font très bien l'affaire et et en fait je les applique le matin on m'a expliqué plutôt le matin en fait je mettais la crème anti-âge le matin et la l'hydratation le soir et on m'a dit de faire plutôt l'inverse puisque voilà tout ce qui est hydratation etc va vraiment lutter contre les comment dire les les agressions extérieures et le soir quand la peau est au repos à ce moment là il vaut mieux mettre une crème anti-âge ou anti-rides donc j'ai inversé du coup ce voilà ce combo là je le fais le matin et le soir donc je je suis plutôt avec la crème à rovitacé de darfin qui est une crème anti-âge dont je vais certainement vous reparler parce que j'en suis super super contente voilà et j'avais le masque donc le masque anti soif en 15 ml que je n'ai pas encore testé là ça y est j'ai terminé le codalie donc je vous en dirai des nouvelles mais je sais qu'il a il est vraiment très très bien noté et en plus il est pour spécial peau déshydraté donc voilà je pense que j'en serai très contente ensuite donc là je suis passée à nocibé hier et il y avait plein de promos sur les soins donc comme j'essaie de me faire voilà une une routine soins totale clarins j'ai trouvé la gelée fondante démaquillante ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter celle ci voilà elle était à moins 30% donc elle coûtait 26 euros 40 moins 30 alors que sur le site de clarins il me semble qu'elle a 29 ou 30 euros et bah pareil là je n'ai pas je n'ai pas commencé je n'ai pas entamé mais en tout cas je sais pareil qu'elle a des très très bons commentaires et au contact de l'eau elle elle se transforme en une texture un petit peu fondante enfin voilà elle a l'air vraiment très agréable et j'ai pris également la lotion tonique camomille sans alcool pour peau normale ou sèche donc celle ci j'ai eu l'occasion de la tester et j'ai vraiment vraiment adoré que ce soit par l'odeur et je voulais vraiment quelque chose sans alcool donc voilà c'est pour tout simplement rincer rincer la gelée j'utilise la lotion ça ça permet vraiment de parfaire le démaquillage et donc celle ci j'ai eu à 20 euros moins 30% également donc elle m'est revenue je crois dans les 14 15 euros quelque chose comme ça donc voilà c'est deux produits je les ai prêts à nocibé ça fait que là j'ai toute ma routine soin clarins mais je termine quand même l'huile démaquillante l'huile démaquillante et la lotion de chez bobby brown que j'adore j'adore donc la lotion voyez est descendu beaucoup plus vite que l'huile démaquillante mais j'adore ces deux produits et la lotion est sans alcool également donc voilà c'est parce que je suis assez curieux j'aime bien changer mais c'est sûr que chez bobby le jour où j'aurai terminé j'y reviendrai et je voulais aussi vous dire que j'avais essayé la lotion tonique donc iris sans alcool pour peau mixte à grasse cette fois ci donc c'est la même que celle ci seulement celle ci c'est pour peau mixte à sèche et celle ci peau mixte à grasse moi j'ai préféré celle ci je trouve que l'odeur voilà me convient mieux elle est c'est vraiment la lotion cocooning alors celle ci est plus rafraîchissante elle est à l'iris donc il ya des gens qui utilisent celle ci l'hiver et celle ci l'été mais au niveau de l'odeur je n'ai je n'aime pas celle ci donc voilà c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle à la camomille et 200 dedans pardon il y a 200 ml donc j'en ai pour un petit moment mais voilà je suis super contente de mes achats clarins j'ai fait des très très bonnes affaires je vous dis le coffret à 39 50 et les deux autres produits la gelée fondante et la lotion à moins 30 donc voilà vive les soldes ensuite donc rapidement là aussi je vous dis j'ai acheté de l'huile voilà l'huile merveilleuse puisque ça fait partie de mes derniers achats je vous en parle dans une vidéo je sais pas si j'avais très avant ou après celle ci mais en tout cas voilà c'est là je termine ça y est ma mythique oil il me reste encore deux jours et ensuite j'attaquerai celle ci donc j'avais utilisé comme ça une fois pour l'essayer et elle sent très bon elle a l'air très efficace très nourrissante donc en attendant acheter la l'élixir ultime de de kerastase et bien je ferai avec celle ci qui est beaucoup moins cher et et qui a l'air ma foi très très bien alors ensuite on va passer aux chausses sérieuses donc là je suis allé chez bobby brown hier et j'ai craqué craqué encore je vous avais dit que j'essayais de me faire une palette de mattes bon même s'il ya un ou deux irisés dedans mais j'ai craqué sur le phare que j'avais repéré la dernière fois donc j'en ai repéré plusieurs mais celui ci il est magnifique donc c'est le phare coco a donc là j'ai enlevé chel puisque je suis en train de me faire une palette de show shell c'était une couleur peau légèrement rosé donc voilà pourquoi qui est magnifique c'est une sorte de marron chaud mais les sublime voilà je l'adore là je me suis fait un maquillage exclusivement en bobby brown d'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai le tuto donc voilà je vous le montre c'est avec c'est avec le phare donc forest j'ai mis caviar en dessous coco a en creux et j'ai pris champagne quartz en highlight et j'ai mis burn sugar sur la paupière mobile donc je me suis fait vraiment voilà un make-up total bobby brown mais ce couleur la coco a elle est vraiment vraiment sublime donc je suis super contente de ce phare là et je me suis pris le rouge à lèvres que je porte donc vous savez j'avais déjà le numéro 12 le carnation voilà il s'appelle carnation et depuis que j'avais essayé ces rouges à lèvres je les trouvais vraiment génial ils sont relativement mat ils sont voilà ils sont mat mais mais lumineux en fait ils sont pas ternes et ils tiennent super bien et ne sont pas du tout du tout desséchants contrairement au dernier de chez kiko de la collection la viche orientale j'adore la couleur mais ils sont très très desséchants donc voilà j'avais le carnation donc c'est une couleur assez nude qui tire un petit peu sur la couleur saumon je trouve et qui est vraiment très très beau ça change un petit peu du du beige en fait c'est c'est moins fade que le beige ça ça donne un côté un petit peu plus gay on va dire et là j'ai pris le 32 c'est le rhum raisin voilà je les ai tous swatchés et celui ci j'ai vraiment vraiment adoré voilà il est comme ceci en plus ils sentent mais super bon je pourrais pas vous dire je sais pas exactement ce que ça sent mais ça sent un petit peu comme la noix enfin je sais pas ouais c'est une odeur assez assez spéciale mais qui est très agréable et donc il est comme ceci au lieu de faire là je me complique la vie je vais vous le refaire voilà il est comme ceci il est très beau je vous dis c'est un vieux rose assez soutenu avec une pointe de marron quand même donc voilà ce que ça donne regardez pas j'ai un vilain bouton moi qui vous disait que j'avais jamais le bouton là et ben j'en ai un il a pointé le bout de son nez et il me fait très mal en plus donc voilà ça donne ceci et je trouve que le rendu est vraiment magnifique donc je l'ai mis il y a plus de trois heures et voilà je n'ai fait aucune retouche merci mon coeur donc voilà je suis super contente de ces deux achats bobby brown donc voilà comme je vous ai dit c'est un investissement mais c'est vraiment du make-up de qualité là ce matin j'ai quand j'ai fait mon maquillage les phares glissaient tout seul à un pur bonheur ensuite je suis allée chez kiko donc je me suis repris mes quatre fameux creamy les pencil donc toujours le 400 402 403 et 404 que j'adore et ils étaient soldés à 1 euro 90 donc j'ai fait une super affaire voilà 1 euro 90 des crayons de cette qualité c'est vraiment génial et dans mes souvenirs j'avais repéré il ya longtemps un enlumineur mais qui n'avait plus dans le magasin donc je lui ai demandé elle avait au fond au fond d'un placard il était soldé à 5 euros 50 au lieu de 7 90 je crois donc c'était de la collection la viche orientale je crois c'est le exotic highlighter en couleur gold donc il existe trois couleurs il existe une couleur pêche crois qui s'appelait peach qui était plus rosé en fait elle n'était pas orangé une couleur qui tirait vers le gris qui n'était vraiment pas belle et celle-ci gold donc c'est la dernière qui lui restait et je vous dis en plus ça a été soldé donc c'est un gel enlumineur alors comme ça il n'est pas terrible mais en fait depuis que je l'ai je l'utilise tous les jours donc j'en mets toujours sur l'arrêt du nez et le haut des pommettes et voilà donc une texture gel que j'applique comme ça au doigt qu'est-ce qu'il y a ? tu veux des kinder ? oui j'y arrive mon coeur et donc voilà j'en mets comme ceci et il s'étale très très facilement et tout de suite il illumine vos zones bombées mais de façon très très subtile il n'est pas du tout pailleté ou irisé il est vraiment c'est vraiment un concentré de lumière je suis trop fan de cet highlighter alors là je vais je sais pas si vous allez voir quelque chose mais c'est très subtil et il est doré en fait mais c'est un doré doré blanc c'est pas un doré jaune vous voyez c'est un doré blanc donc c'est un petit peu comme le What's Up de Benefit c'est une couleur je dirais un petit peu champagne et voilà c'est un petit pot comme ça en vert donc dedans il y a 5,5 ml et franchement je suis super contente si vous avez l'occasion de le tester ou je vous dis c'était de l'ancienne collection donc ils sont en train de les enlever mais franchement je suis très très contente de cet enlumineur et je vous dis j'aime beaucoup les textures gel et les textures crème parce que je trouve qu'en hiver ça donne un côté un peu plus naturel c'est vrai que l'été on aime bien ce qui est un petit peu irisé ce qui est un petit peu plus voyant mais je trouve que l'hiver voilà tout ce qui est gel et crémeux ça pénètre beaucoup mieux dans la peau et ça vous donne vraiment un côté naturel puisque ça se fond dans la peau donc je suis super super contente ensuite à printemps j'ai acheté deux crayons L'Oréal dans les colorish le smoky ça s'appelle j'ai cherché un j'aime les couleurs très très foncées au niveau des yeux que ce soit un bleu nuit très foncé un vert très foncé ou un prune très foncé et j'ai trouvé dans ces crayons là donc je les ai payé 11,90 je les aurais peut-être acheté ailleurs je les aurais payé moins cher en grande surface voilà ils ont un embout comme ça mousse qui permet de fondre le smoky donc j'ai pris le 207 c'est le Stormy Sea voilà et c'est une sorte de bleu nuit mais alors c'est entre le bleu et le gris je dirais voilà vous voyez c'est un peu difficile à décrire comme couleur c'est un bleu un bleu très très foncé limite gris voilà et voilà moi j'aime beaucoup poser ce genre de couleur en ratil et le fondre au niveau de la de la petite pointe vers l'extérieur et voilà je le trouve super beau en plus ils sont un petit peu crémeux donc ils s'appliquent très très facilement et se fondent très facilement et ensuite j'ai pris le Purple Dream donc le 211 et celui-ci c'est un prune très très foncé enfin vraiment j'adore j'adore ce genre de couleur j'ai des violets chez Make Up Forever mais honnêtement je les trouve trop clairs alors que celui-ci voilà c'est le vrai prune hyper foncé très très pigmenté donc franchement voilà les crayons L'Oréal c'est comme les crayons Begin je les trouve super bien donc voilà très contente aussi de mes petits petits ensuite en make up j'ai oublié de vous montrer la merveille que j'ai depuis ce matin j'ai une copine qui m'a qui m'a commandé sur IBUS une palette que je voulais depuis très longtemps depuis que Popinette l'avait montré en vidéo j'avais flashé dessus et malheureusement au mois de décembre il y en avait mais elles étaient super chères et là elle me la trouvait à 58€ frais de port offert c'est tout simplement la Lorac Pro voilà tout le monde se l'arrache elle est vraiment géniale je viens juste de la voir alors ce qui m'a surprise c'est qu'elle est ultra slim elle est vraiment vraiment très très fine c'est la palette la plus fine que je possède elle est très légère et les fards sont vraiment magnifiques moi qui suis à fond mat en ce moment voilà j'adore le concept d'avoir une ligne avec 8 fards mat et une ligne avec 8 fards irisés en fait je trouve que ça ressemble beaucoup au Naked mais c'est encore mieux puisque vous avez encore plus de fards de fards mat vous avez un noir mat donc ça c'est vraiment indispensable vous avez le sable et le mauve qui sont des fards intermédiaires et vous avez les couleurs voilà foncées pour mettre en coin externe et au niveau des eyelids ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a le cream donc qui est couleur chair pour faire des maquillages chauds et vous avez le LT Pink donc lui qui va être plus un un comment dire fard couleur chair mais rosé donc plus pour les maquillages voilà dans les prunes dans les couleurs dans les couleurs rose et prunes par exemple donc vraiment je suis trop trop contente vraiment super super à faire heureusement ma copine a IBUS parce que moi j'ai même pas cherché à y aller parce que je crois que je ferais un malheur et voilà ça se présente comme ça dans une boîte et dedans il y a une base à paupières l'orac donc je vais m'empresser d'essayer pour voir comment voilà si j'en serais satisfaite ou pas donc voilà pour ma palette l'orac je l'ai enfin et je suis super super ravie de cet achat franchement ça faisait longtemps que je la voulais et voilà pour le make-up bah c'est tout c'est déjà pas mal je trouve ensuite je suis passée à Eram donc là tous les bijoux étaient à moins 50% et je me suis acheté un headband headband voilà qui est super joli qui en perd comme ça très flatteur je trouve c'est le petit bijou mais qui reste quand même assez discret donc combien je l'ai payé celui-ci je m'en souviens plus je crois qu'il était à 7,90€ moins 50% et je me suis acheté une sorte de barrette comme ceci donc c'est un nœud en cuir donc on peut l'accrocher soit à une veste on peut le mettre dans les cheveux enfin voilà il a plusieurs plusieurs petites fonctions et je l'ai trouvé super mignon donc voilà je crois qu'il était dans les 4 ou 5 euros moins 50% ensuite je suis passée à Zara donc je vous ai mis sur mon Facebook que j'avais trouvé enfin j'avais trouvé j'ai vu plein de belles choses après j'ai pas voilà je me suis pas lâchée quand même mais j'ai vu plein de belles choses et ce qui est de bien à Zara c'est que vous pouvez y aller 2 fois dans la semaine vous avez l'impression que le magasin a tout changé ils changent énormément de place ces articles ils mettent sans arrêt des nouveautés on est tout le temps tentés ils font des imitations de grandes marques donc ça c'est vraiment génial et je me suis trouvée un t-shirt ça faisait au moins 3-4 fois qu'à chaque fois que j'allais chez Zara je le regardais et là je me suis enfin décidée à l'acheter je me suis acheté ce t-shirt d'ailleurs je pense qu'après la vidéo je vais vous faire une tenue du jour avec donc c'est une tête de tigre en plus j'adore les faits là donc ça tombe bien et il est vraiment vraiment magnifique je trouve que cette tête et cette photo est vraiment très belle et en plus elle est bien mise en valeur par le doré voilà en fait j'ai l'impression qu'il porte une couronne mais c'est pas une couronne c'est comme un cadre un cadre doré et il est vraiment trop trop beau enfin voilà je l'ai essayé j'ai complètement craqué et le col est très original vous voyez vous avez comme de la peau enfin c'est super super beau et voilà je suis pas très très motive généralement sur les t-shirts à part les t-shirts Eleven donc j'ai Ketmos et Rihanna mais je suis pas trop motive mais celui-ci j'ai vraiment craqué et en plus les têtes de tigre c'est vraiment très tendance c'est comme les aigles aussi c'est très tendance d'ailleurs si vous regardez l'emblème de la marque Sandro c'est un tigre sur un fond bleu ou marron généralement donc voilà je trouve que c'est c'est un t-shirt on dirait presque un t-shirt de grande marque mais j'ai craqué dessus et il m'a coûté 19,95€ donc voilà c'est pas excessif et en même temps ça fait de l'effet et je me suis pris un jean pareil que j'avais fait mettre de côté et la personne l'a gentiment mis de côté jusqu'à ce qu'il soit en solde heureusement que je l'ai pas payé plein pot donc moi au niveau des jeans j'ai du mal à trouver des pantalons étant donné que je suis assez fine je fais du 34 et donc en jean moi c'est de façon c'est Ripley ou pépé de jean et là c'est un jean Ripley donc c'est la c'est le modèle Radixis Skinny voilà donc je l'ai pris en taille 25 et la couleur est super originale elle est comme ceci c'est une sorte de gris chiné en plus avec le t-shirt de chez Zara c'est magnifique slim voilà et au niveau des poches derrière c'est tout simple mais ça je trouve que les jeans pépés et Ripley vous mettent vraiment les fesses en valeur quand vous n'en avez pas énormément donc voilà celui-ci coûtait 145 euros donc évidemment c'est pas donné moins 50% voilà donc j'ai fait quand même une affaire parce que parce que voilà j'ai un beau jean de marque à moins 50% et avec de très très belles finitions et enfin dernier achat donc là je suis retournée dans mon fameux Vita Mode où j'avais acheté le pub tête de mort il en restait plus qu'un donc je l'ai pris en beige parce que pareil je l'avais beaucoup aimé en beige donc voilà il est comme ceci donc il était à 20 euros il n'était pas soldé celui-ci donc voilà beige pour porter avec un pantalon chocolat ou un jean et puis mes chaussures mes chaussures coa marron voilà et j'ai pris celui-ci voilà donc je vous ai fait une tenue du jour pareil je ne sais pas si je la mettrai avant ou après la vidéo donc il est vraiment magnifique que j'ai adoré voilà dans les tons de beige noir et or donc voilà pareil je l'avais vu porter sur deux filles quand je me baladais et je cherchais absolument et quand je l'ai vu dans mon Vita Mode j'ai sauté dessus en plus il est super doux c'est vraiment pas le genre de truc acrylique rêche qui va vous gratter la peau il est d'une douceur incroyable et il tient super chaud donc il était à 25 euros moins moins 20% voilà moins 20% donc pareil j'ai fait une affaire et depuis que je l'ai acheté je le porte très très souvent voilà les filles bah écoutez mon haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu jusqu'au prochain n'est-ce pas et en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao